L'Euro 2016 sur France Inter. Avec Patrick Chenet ce matin. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors expliquez-nous. Bon, ben alors je vous explique. Il s'agit de ne pas savoir le résultat du match quand il y a match. Surtout pas. Je joue au théâtre à la même heure, donc j'enregistre. Je sais comment faire, je suis un pro. Au cours de plusieurs décennies, j'ai peaufiné l'affaire. D'abord les écouteurs au sortir du théâtre, avec les stones à fond. S'allonger sur la banque intérieure de la voiture, ma femme conduit. Mettre un masque de sommeil comme dans les avions. Aucun son, cri plus klaxon en cas de victoire. Absence de cri, de klaxon en cas de défaite. Aucune image, drapeau agité, bande joyeuse en cas de victoire. Ou drapeau éteint et tête baissée en cas de défaite. Ne doivent me parvenir. Je suis un pro, j'ai tout prévu, tout calculé, tout anticipé. J'arrive une demi-heure plus tard à la maison, à la campagne. Tout est ok et sous contrôle. L'affaire peut se corser. Demi-finale. J'enregistre sauf que, sauf que. Dîner obligé après le spectacle avec des producteurs. Impossible d'annuler, déjà deux fois reporté. Impossible d'annuler. Au restaurant, j'ai donc passé la soirée à me boucher les oreilles tout en chantant. Et ça a marché. A la moindre allusion, bruit, son, oreille bouchée, chant. Tout en regardant le fond de mon verre pour éviter la vision des visages souriants en cas de victoire. Ou au contraire, des visages fermés en cas de défaite. Dernier verre dans un bar. Même combat. Oreille bouchée, chant. Je varie les plaisirs de la Marseillaise à Sermertam en passant par l'école et fini. Le regard des producteurs a changé. Tout d'abord amusé, maintenant il se taise, me lorgne étrangement. D'ailleurs, je ne sais même plus de quel film il s'agissait. Retour à la maison, banquette arrière, écouteurs, masques, ma femme au volant, les dorses à fond. J'avais échappé au pire, j'avais joué avec le feu, à la roue les trusses, à qui tout double. Je m'en tirais magnifiquement, j'en ressentais une espèce de fierté, d'ivresse, presque d'arrogance. Sauf que, sauf que, le danger vient toujours de là où on ne l'attend pas. Trois heures et demie, ma femme se couche, le magnétoscope, oui c'était il y a un certain temps, a marché normalement, pas d'incident technique, je me prends une bière, le match, une bière, le calme, peut-être quelque chose à voir avec le bonheur. C'est à ce moment-là que j'entends un petit pas mutin dans l'escalier. C'est Mamishka, honorable vieille dame de 94 ans, raffinée, élégante, la grand-mère de ma femme, grande amatrice de théâtre, venue exprès de Bruxelles où elle habite, voir le bourgeois gentilhomme à la comédie française avec Jean le Poulain. Je me souviens des moindres détails de cette nuit terrible. Il est bientôt 4h du matin, avec un grand sourire, bienveillant et généreux, elle s'adresse à moi et à ma bière. Je me souviens de la phrase au mot près. « Ah Patrick, vous regardez le match, l'Italie a ouvert le score à la 31ème minute, Stoppira a égalisé sur pénalty au début de la deuxième mi-temps et Jean-Pierre Papin a donné la victoire à la France dans les arrêts de jeu d'une tête croisée magnifique. » Fin de citation. Là-dessus, le petit pas mutin s'éloigne, exsangue, hébété, carbonisé, je reste en état de sidération devant ma bière que j'avale d'un trait. Une nuit gâchée. Merci Patrick Chenet et à très bientôt pour Fans de foot.